La montée en maturité des technologies actuelles ne nous permettra pas d'atteindre les ambitions sociétales en termes d'empreintes environnementales de l'aviation. Nous nous devons donc d'innover. Cette innovation passe notamment par une approche en rupture dans la conception des architectures propulsives. Qui dit rupture dit notamment nouvelle méthodologie. Ces deux champs sont au cœur de notre démarche, aux côtés de Safran avec la chaire IGIS. Au sein du département, l'aérodynamique énergétique et propulsion et plus largement de tous les AES Supaéros, nos forces disciplinaires sont un excellent aéros. Pour IGIS, le réel enjeu est de construire notre capacité à apporter un disciplinaire fort au service du multidisciplinaire. Nos objectifs de recherche dans le cadre d'IGIS sont de développer notre capacité à considérer un système propulsif fortement intégré à l'avion et à opérer des optimisations disciplinaires afin d'orienter la conception des cellules propulsives du futur. Du côté de la formation, chaque année, plusieurs projets occupent une vingtaine d'étudiants. Je travaille sur la problématique de conception et de dimensionnement des systèmes propulsifs intégrés. Il s'agit de l'évolution de la propulsion aéronautique qui est traditionnellement centrée uniquement sur le moteur turbine à gaz. Ces concepts intégrés constituent un espace de possibilité bien plus vaste que ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Pour bien couvrir cet espace, il faut considérer premièrement les interactions aéropropulsives entre le propulseur et la cellule avion. Également, il faut considérer les différents types d'utilisation des énergies non-propulsives et aussi l'hybridation des sources d'énergie embarquées. Ainsi, mes travaux traitent à la fois du potentiel d'extension des méthodologies conventionnelles de conception et des nouveaux moyens pour traiter les questions méthodologiques propres aux concepts intégrés. Dans la pratique, nous développons et utilisons des outils de modélisation avec différents niveaux de précision et de fiabilité pour simuler ces systèmes. La difficulté, elle réside dans la définition de ces niveaux de précision qui doivent permettre une estimation de l'impact de ces systèmes sur des critères choisis de performance sans nécessiter le dimensionnement complet de ces systèmes. Dans le cadre de la chaire AISIS, une partie des études concernent les systèmes dits non-propulsifs puisque l'intérêt des architectures propulsives en rupture est de moins consommer de carburant. On s'intéresse à l'augmentation du rendement propulsif mais on peut également s'intéresser à la diminution de la consommation de puissance des systèmes secondaires. Cette opération doit pouvoir s'effectuer en phase d'avant-projet dans le cadre d'une motorisation conventionnelle ou plus intégrée comme ce qui est étudié par mon collègue Emmanuel. Les architectures en rupture étudiées dans le cadre du projet AISIS introduisent de nouvelles contraintes sur la cellule propulsive. Du point de vue aérodynamique, ça se traduit par des phénomènes physiques complexes et entre autres par la notion de couplage aéropropulsif et de distorsion puisque le propulseur n'est plus alimenté par un écoulement amont uniforme. L'enjeu pour le motoriste, c'est d'améliorer la prédiction des performances sur ce type de configuration avec une contrainte supplémentaire liée à AISIS qui est de reproduire une démarche de type avant-projet autrement dit, impliquant un temps de restitution court et un coût de calcul faible. Pour répondre à ces besoins, je développe des outils adaptés en mettant en œuvre des méthodes dites « basse fidélité » avec des modèles simplifiés qui permettent de capturer les effets d'ordre 1. Qui dit modélisation, dit validation et donc c'est là qu'intervient Adrien avec la production de résultats expérimentaux sur un des bancs d'essai du DAEP. Je suis en charge de la mise en place et de la réalisation des expériences sur le banc d'essai de compresseur axial permettant de valider les simulations numériques réalisées par Emmanuel et Charline. Mon travail consiste dans un premier temps à fournir à Emmanuel et Charline les données globales de performance avec leur incertitude de mesure pour être comparé aux résultats de simulations numériques et dans un second temps, à apporter une analyse expérimentale plus locale de l'aérodynamique interne en réponse à une distorsion en entrée. Sous-titrage ST' 501